bonjour soyez les bienvenus dans cette vidéo est ce que je vais faire je vais montrer des astuces ok pour ceux qui ont les commences c'est que vous plaignez tout le temps ceux qui ont les commences ton commerce ne doit pas seulement rester comme ça tu as dit tu ouvres tu ne fais rien tu ne mets rien tu ne nettoies pas le sol ce que je vais vous montrer c'est parce que il y a des dans votre rue vous avez votre commerce ou le marché où vous êtes il y a des gens qui pratiquent beaucoup il y a des gens qui font que tous les clients qui viennent pour acheter quelque chose qui parce qu'ils viennent que chez eux donc quand tu veux ton commerce donc tu es seulement simple simple là comme je dis souvent c'est un plomb tu vois non tous tes clients partent chez la personne donc j'ai un peu un kit je vais appeler ça kit commerce ok voilà premièrement toi qui a le commerce tu dois savoir que quand tu commences la journée tu dois te laver toi la personne qui a le commerce là tu dois te laver en te lavant tu te laves avec le sel il y a le sel colmonie il y a le sel qui enlève aussi les les qui enlèvent les problèmes sur le corps ok il y a les savons je vais vous montrer pour dire cela on va essayer un savon que toi tu peux utiliser déjà ça quand tu te laves avec ça tu fais ton bain avec le sel si vous cherchez la vidéo des bains c'est dans les gens que vous vous faites votre commerce mais vous êtes vous n'êtes pas vous êtes répugnant pas répugnant le jacques est pas belle mais ton aura n'attire pas les gens donc tu vas mettre love attraction tout ce qui est amour tu vas chercher pour que quand tu parles à tes clientes qui t'aiment que tu sois quand même aimable non pas le jacques quand tu parles il y a un homme qui ont le masque carrément sur le visage donc ton visage est tellement visant en fait quand on te regarde tu n'es pas adorable bon maintenant tu te parfumes aussi avec sa colle costona maintenant quand tu arrives dans ton endroit de travail tu vas tu dois brûler les enceintes là-bas tu dois mettre le sel aussi dans les coins de ton business et en mettant tu parles donc tu mets le sel de mer je vais vous donner à monter le sel de mer plusieurs fois voilà le sel gros grain ici là vous mettez ça dans l'eau pour laver le sol et vous mettez aussi dans les coins les quatre coins de votre business vous dit que j'appelle mes clients tous les clients que dieu a prévu pour moi aujourd'hui ou que ce soit que vous soyez sur la terre je vous appelle vous pensez à moi j'ai des cas que vous n'allez pas m'oublier si vous voulez acheter les choses et c'est ce que je vends vous allez vous rappeler de moi ok donc pour le lavage tu as le sel chance rapide le sel sang de jésus vraiment utiliser beaucoup ça dans tous tous vos problèmes sang de jésus et puis le savon qui attire l'argent voilà non quand vous arrivez au travail comme j'ai dit vous mettez l'encens donc il ya les longs enceintes c'est long ça s'appelle les clients enfin ça rend l'atmosphère de ton bureau adorable et si tu as si tu fais ton tu travailles en ligne donc mais ça dans la pièce où tu es sur l'ordinateur tout le temps et aussi l'encens pour appeler l'argent il ya aussi l'encens maintenant pour le succès divin voilà et puis le truc pour appeler les clients c'est le parfum si tu peux aussi asperger ça à la maison de au sol de ton endroit ok et en même temps tu dis j'appelle mes clients j'appelle tu es plus des riches tu plus des riches parce que quand tu ouvres le business tu fais tu ouvres pourquoi tu appelles les clients tout ce qui t'importe c'est les clients voilà vraiment soyez clair dans votre tête parce que parfois les gens ouvrent le business dit que normalement il veut pas il veut pas bon tu veux aussi tu peux aussi prendre dans ton eau de lavage pour laver le sol tu mets le sel dedans tu parles toute énergie négative qui était lancée sur le sol toute mauvaise conversation qu'on a eu ici toute personne qui est venue ici là pour mettre des mauvais esprits ou encore pour faire mon mon business que mes clients fuient je viens à lever j'enlève ces mauvaises énergies au nom de jésus voilà je fais ça maintenant tu voilà l'encens je vais vous montrer l'encens que j'entends le boulet vous voyez là c'est très long dont il ya les petits enceintes et puis à les grands enceintes le paquet de ce qui vient vous montez là c'est comme ça et le paquet du petit c'est comme ça voilà donc je sais pas n'arrêt payer vous êtes bon je vous ai composé à travers le monde entier et je vous en prie ne soyez plus bête 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 ne fait plus le genre que ton business associé comme ça là un moment tu vends un moment tu ne vends pas un coup tu vends un coup tu ne vends pas no et quand tu fais ça tu consens tes idées s'il ya peut-être un montant dont tu as besoin pour la journée appeler l'agent jésus a dit que vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas ce n'est pas on vous a fait croire que c'est le péché que tu n'as pas savoir ce que tu veux non tu as besoin de combien de millions on se dit tu as les aérés de loyer que tu as payé mais le montant tu me manquons un six mois de l'heure dessus tu dis que seigneur j'ai besoin de 4 millions 5 millions tu parles ok pardon likez ma vidéo et abonnez-vous à ma page s'il vous plaît je vous donnerai tous les astuces comme ça qui vont vous aider à éveiller votre business et comprenez que c'est vous le porteur du business le patron du business porteur business si vous ne croyez pas votre bien ne va pas avancer ok vous me comprenez non si vous ne croyez pas votre bien ne va pas avancer donc voilà les petits enceintes donc quand il commet le petit avec le grand vous voyez voilà le petit enceint va le grand voilà donc vous pouvez commander ça à travers le numéro de téléphone que je mettrai sur la vidéo merci au revoir